Aujourd'hui, nous commençons avec le premier panel sur la mobilité humaine sur coordonnées inclusives, qui est un élément clé pour le relèvement de la pandémie de Covid-19. Nous avons trois panélistes. Un est ici, à mes côtés, et les autres sont là de façon virtuelle. Permettez-moi de présenter les panélistes d'aujourd'hui. Nous avons Deng Dao Deng, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Soudan du Sud. Merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Stefano Sanino, qui est le secrétaire général adjoint pour les questions économiques et mondiales au service d'action externe européen de l'Union européenne. Claudia Pereira, secrétaire d'État pour l'intégration et la migration du Portugal. Ahmed Salehin, secrétaire du ministère de la Sécurité sociale des expatriés et de l'emploi outre-mer du Bangladesh. Ces trois derniers orateurs sont là de façon virtuelle. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir ce matin. Elle est très importante pour nous et je vous invite à prendre la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Antonio Vittorino, directeur général de l'OIM, chers panélistes, mesdames et messieurs. Je vous remercie en nom et au nom de mon gouvernement et de la population du Soudan du Sud. Je vous salue. C'est un honneur d'être l'un des panélistes sur ce sujet important, à savoir la mobilité humaine sur coordonnée et inclusive en tant qu'élément clé pour le relèvement de la pandémie de Covid-19. Pour voir les répercussions sur les migrants et les mouvements de population avec cette situation de Covid-19. Lors de la session de cette année du dialogue international sur la migration, nous aurons des discussions sur les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les migrants, la mobilité humaine également, ainsi que la contribution des migrants aux efforts de relève après la Covid-19. Nous regarderons donc le rôle des migrants dans cette pandémie et la réalisation des ODD. Les migrants cuisent leur pays à cause de conflits, de catastrophes naturelles, des inondations, des sécheresses, ainsi que des incendies, des catastrophes naturelles. Ces éléments contribuent au déplacement de population et ces défis constituent certaines des raisons pour lesquelles les personnes abandonnent leur foyer dans le monde. En outre, la diffusion de la Covid-19 dans le monde rajoute des tensions pour les migrants. Actuellement, dans le monde, les migrants sont plus vulnérables à cause de facteurs personnels et sociaux qui sont exacerbés par la Covid-19. Les déplacés internes traversent des frontières. Toutes ces personnes sont en situation de risque à cause de changements de la législation dans le cadre de la riposte à la Covid-19 pour limiter la propagation de la pandémie et de réduire le nombre d'infections. Pour cela, les gouvernements, dont le mien, celui du Soudan du Sud, ont renforcé des mesures qui limitent la liberté de mouvement. Nous avons suspendu certaines migrations. Le traitement des migrants et le traitement des demandes d'asile sont en poste dans certains pays, ce qui a des répercussions sur la mobilité et les conditions de vie des migrations. Avec des chiffres alarmants de la Covid-19 en matière de décès et de maladies, les répercussions de la Covid-19 sur l'économie et sur les migrations devraient être catastrophiques dans un avenir proche. Le Soudan du Sud a insisté à des mouvements de population entre le Soudan du Sud, le nord du Kenya, le nord de l'Ouganda, le nord-est de la République démocratique du Congo, le sud-ouest de l'Éthiopie, la République centrale africaine et la frontière nord avec le Soudan. Étant donné ces mouvements, le gouvernement du Soudan du Sud a répondu en formulant une politique migratoire afin d'établir une politique et des institutions pour gérer l'immigration dans le pays. Ces politiques organisent les actions au travers d'objectifs principaux. Premièrement, établir un cadre exhaustif pour la gestion des frontières et de la liberté de mouvement. Deuxièmement, promouvoir des migrations légales pour le développement sexeo-économique de la République du Soudan du Sud. Troisièmement, gérer les migrations forcées et fournir un soutien adéquat aux victimes de migrations forcées. Quatrièmement, promouvoir la migration au Soudan du Sud en mobilisant la diaspora du Soudan du Sud pour le développement socio-économique du Sud-Soudan avec les envois de fonds qui facilitent l'intégration également des populations et la facilitation des retours. Les conflits prolongés constituent des défis. Nous associons l'aide humanitaire avec des objectifs sur le long terme. Et malgré des progrès réalisés, l'établissement de structures socio-économiques, la structure qui gère les migrations, reste en difficulté. Et nous devons mettre en place des mesures pour relever les défis liés à la migration. Le gouvernement de la République du Soudan du Sud et l'OIM ont lancé un programme pour sensibiliser les citoyens au trafic d'êtres humains. Le lancement a eu lieu la semaine dernière. L'objectif est de sensibiliser au trafic et à la traite. En particulier, de sensibiliser les décideurs politiques et les dirigeants. Mon pays a enregistré 2006 cas et 49 décès liés à la COVID-19. Nous faisons face à des risques de rechute si les mesures ne sont pas bien mises en place. Je saisis l'occasion qui m'est ici donnée afin de remercier les Nations Unies, l'OMS et les pays amis qui ont aidé le Soudan du Sud dans sa lutte contre la COVID-19. Je lance un appel à ce que ce soutien se poursuive. Les migrants font face à des difficultés. Nous le savons tous, les migrants font face à ces défis immenses dont les suivants. Les crises sanitaires sont de plus en plus exposés au virus. Ils vivent dans des conditions de camp surpeuplé où il est difficile de mettre en place la distanciation sociale, voire impossible. Deuxièmement, la crise socio-économique touche en particulier ceux qui travaillent dans l'économie informelle sans avoir accès à la protection. Troisièmement, la protection aux crises avec les restrictions aux frontières pour limiter la propagation de la frontière. Quatrièmement, la propagation de la maladie. Il y a une propagation de désinformation et de politisation des questions de la migration. Cette stigmatisation couvre les risques d'infection et peut décourager les migrants à chercher à se soigner en cas d'apparition de symptômes. Cela peut ainsi entraver la réponse des migrants à la COVID-19. La contribution des migrants qui sont des docteurs, des infirmiers, ont constitué un élément très important de la réponse à la COVID-19 dans le monde. Il dispose de compétences et celles-ci ont été très utiles dans certains pays avec une diaspora qui travaille dans les professions médicales pour gérer la pandémie de COVID-19. Les rappartiments de fonds des migrants vers leurs familles, dans leur maison, dans leur foyer d'origine, qui soutiennent des familles qui, sans cela, auraient été dans une situation extrême. Et il faut reconnaître les diplômes à l'étranger pour essayer de pallier au manque de travailleurs dans le service sanitaire et intégrer les migrants sans discrimination. S'assurer que les travailleurs sanitaires migrants ont des opportunités sur pied d'égalité avec les autres travailleurs sanitaires et reconnaître leur contribution au bon fonctionnement des systèmes sanitaires nationaux tout en luttant contre la pandémie de la COVID-19 et identifier les opportunités liées aux travailleurs sanitaires qui pourra permettre notamment aux étudiants internationaux de continuer leurs études dans un autre pays potentiellement. Voilà, Excellence, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous remercie tous de votre attention. Merci, Excellence, de cette présentation très exhaustive de la part des actions du gouvernement du Soudan du Sud pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et merci aussi d'avoir souligné les difficultés que le Soudan du Sud et bon nombre d'autres pays rencontrent en termes de crise et notamment pour la protection socio-économique au vu de la crise actuelle. Notamment, merci d'avoir souligné la contribution possible des migrants dans cette période. Merci. Et je vais donner la parole maintenant à Mme Claudia Pereira qui est secrétaire d'État de l'intégration et de la migration pour le Portugal. C'est un plaisir que de l'avoir parmi nous aujourd'hui qui est donc secrétaire d'État pour l'intégration et la migration du Portugal. Elle fait partie du Centre de recherche et d'études nationales, elle a été coordinatrice exécutive au sein du ministère de 2017 à 2019. L'Observatoire des migrations est responsable des rapports statistiques sur la migration au Portugal. Elle produit un rapport annuellement pour le ministère. Claudia Pereira fait partie d'un réseau d'excellence de chercheurs en matière de recherche. Elle a fait de la recherche sur plusieurs aspects liés à la migration, notamment la crise financière et la migration portugaise vers Londres et a publié un livre sur les infirmières portugaises en migration. Elle travaille sur le renforcement des capacités pour les migrations avec le gouvernement et avec des partenaires. Mme Pereira, c'est avec grand plaisir que je vous accueille parmi nous aujourd'hui à distance et c'est avec plaisir que nous entendrons votre point de vue sur ce sujet d'importance. C'est à vous. Si vous m'entendez, nous allons vous donner la parole. Est-ce que ça fonctionne ? Au moment de mon interruption, j'ai pensé qu'il fallait que je vous dise et je pense qu'il est vraiment important de parler de la contribution des migrants au niveau économique. Donc, pour donner l'exemple du Portugal, une fois qu'ils arrivent ici, les migrants contribuent au système de sécurité sociale avec 651 millions d'euros de contributions. Donc, entre ce que les migrants ont contribué et ce qu'ils reçoivent de la part du système de sécurité sociale, une fois qu'on a fait ce nivellement, il y a eu un bénéfice pour le système social de 651 millions de dollars. Et je pense que c'est la même chose pour tous les pays. Il est donc vraiment important de dire cela lorsqu'on pense à la COVID et à la réponse qu'il faut apporter à cette pandémie et au fait qu'il ne faut laisser personne de côté. Il faut prendre en compte le rôle de tout le monde et notamment leur rôle économique. Je voudrais vous parler de deux aspects spécifiques. D'une part, le Pacte mondial pour l'immigration et ce que nous faisons au Portugal dans ce cadre. et ensuite, la réponse et les mesures que nous avons adoptées face à la COVID. Pour ce qui en est du rôle du Pacte mondial sur l'immigration, le gouvernement du Portugal a, depuis le début, travaillé à un processus qui intégrait le Pacte mondial pour l'immigration. Ceci est en accord avec les objectifs de développement durable que nous connaissons tous, le 10-7, dans le cadre duquel les politiques de migration bien gérées et bien assumées sont nécessaires. Et depuis novembre 2019, chaque année, chaque mois, pardon, nous rencontrons le secrétariat d'État et les instituts publics pour discuter et vérifier les diverses mesures et migrateurs qui échelonnent les migrants au Portugal. Tous les mois, nous faisons cela. Et mois après mois, nous nous sommes rendus compte que les principaux axes pour intégrer les migrants sont les papiers et l'éducation. Alors, sur les papiers, après la troisième réunion, nous nous sommes rendus compte que certains immigrants qui n'avaient pas de permis de résidence parce qu'ils n'avaient pas de numéro de sécurité sociale, de ce fait, n'avaient pas accès à la sécurité sociale parce qu'ils n'avaient pas de permis de résidence. Le gouvernement a donc publié un décret par le biais duquel les immigrants pouvaient obtenir un numéro de sécurité sociale le jour même où ils avaient un contrat de travail. Nous avons eu 70 000 migrants en une journée qui ont obtenu un numéro de sécurité sociale. La plupart d'entre eux avaient droit à ce numéro mais n'arrivaient pas à l'avoir parce qu'ils n'avaient pas de numéro de contrat. C'est quelque chose qui a changé, c'est devenu automatique et ça a été une contribution énorme en faveur des migrants. Deux mois après, en mars, de ce simple fait, ça c'est une des mesures que nous avons créées dans le cadre du Pacte mondial pour l'immigration, c'est-à-dire améliorer la législation en matière de migration pour les légaliser. Deuxièmement, pour ce qui en est de la langue, pour qu'ils puissent s'intégrer, nous avons fait une analyse et une évaluation et nous nous sommes rendus compte que les cours de langue portugaise devaient être modifiés et être adaptés aux nouveaux immigrants. Donc, nous avons fait quelques petits changements structurels dans les cours en langue portugaise pour que les nouveaux immigrants qui viennent d'arriver, qui parlent notamment l'arabe en provenance de la Syrie ou alors qui parlent le bengalais, etc., on a amélioré et formaté les cours en langue portugaise pour qu'ils puissent apprendre le portugais. Il y a plusieurs groupes de travail par rapport aux diverses mesures adoptées dans le cadre du pacte mondial. Nous avons été nommés champions dans le cadre de l'application de ce pacte. Et quel a été le rôle du pacte mondial des migrations dans la réponse et la reprise après la COVID ? Eh bien, ça a été un rôle important parce que tous les secrétaires d'État ou pratiquement tous les secrétaires d'État et les instituts publics se sont réunis tous les mois lorsque la crise de la COVID a commencé en mars. Nous avons commencé à nous réunir et nous avons pris quatre mesures très importantes pour la reprise et se remettre de cette crise de la COVID. Comme l'a dit le directeur général, personne n'est en sécurité jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. Nous voulons donc que tous les migrants aient les mêmes droits sociaux que les ressortissants nationaux. Nous avons donc adopté quatre mesures. Tout d'abord, papier d'identité et régularisation. Deuxièmement, protection sociale. Troisièmement, santé. Et ensuite, enfin, accès à l'information pour que tout le monde ait les mêmes informations. Pour ce qui en est, des papiers d'identité, nous avons publié un décret en mars dans lequel tous les immigrants et demandeurs d'asile au Portugal qui attendaient un permis de résidence auprès des services douaniers. Nous avons publié un décret grâce auquel leur situation était régularisée. Donc, pendant la crise de la COVID, leur situation a été régularisée et ainsi, ils ont obtenu le même soutien social que tous les ressortissants portugais. Nous avons ainsi évité qu'ils perdent leur droit au logement, par exemple, s'ils n'avaient plus de revenus ou plus d'accès à de l'aliment ou à un service de santé ou tout autre service social nécessaire à la vie. Et nous sommes ainsi assurés que tous les migrants qui étaient en attente de régularisation soient régularisés pour avoir les mêmes droits que les ressortissants portugais, ce qui était très important. Ainsi, nous avons pu limiter les conséquences de la COVID. Ils peuvent se faire soigner, traiter contre la COVID de façon gratuite et nous avons essayé de nous assurer qu'ainsi, tout le monde était en sécurité dans notre pays. Pour ce qui est des papiers d'identité, nous avons aussi publié un autre décret grâce auquel tout document d'identité qui expirait... Je vais finir. Ce décret était très important. Nous garantissons la validité de tous les documents d'identité qui expiraient avant le 31 mars. Ensuite, pour ce qui est de la protection sociale, les enfants avaient des cours en distanciel, mais nous savions que de nombreux enfants migrants n'avaient pas d'accès à Internet, pas de portable, pas d'ordinateur pour pouvoir suivre les cours en distanciel. Donc, nous avons fait un programme du Haut-Commissaire aux Migrations, le programme Choices. Nous nous sommes assurés que les enfants qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux, eh bien, c'est un programme qui livrait les devoirs à la maison pour tous ces enfants toutes les semaines. Nous avons ainsi pu connecter ces enfants au système scolaire et nous avons aussi un décret pour nous assurer que les... Je vais à présent donner à nouveau la parole à M. Sanino que je demande de bien vouloir m'excuser. J'espère que cette fois... Merci beaucoup. En premier lieu, je tiens à remercier l'OIM de nous avoir invités à ce dialogue international. La migration est un phénomène mondial. Il faut donc apporter des solutions mondiales avec un partage des responsabilités. Il est donc important d'avoir une compréhension commune des défis auxquels nous sommes confrontés afin de savoir comment avancer ensemble. En effet, tous les pays sont touchés par le phénomène de la migration. Il n'y a qu'une gestion efficace des phénomènes qui puissent nous permettre d'aller de l'avant de façon concertée. Nous nous réjouissons du sujet du dialogue international sur la migration, à savoir un sujet centré sur la crise de la COVID-19 et la restriction des libertés de mouvement, ce qui a des répercussions importantes sur les migrants et la mobilité. Il suffit de voir le dernier rapport de la task force de l'OIM qui illustre les problèmes auxquels font face des millions de migrants qui sont bloqués dans le monde. Les restrictions à la liberté de mouvement ont des répercussions très fortes sur les migrants. Certains sont forcés d'ailleurs à sortir à partir des pays dans lesquels ils vivent. C'est dans un tel contexte que l'Union européenne a adopté il y a quelques semaines de cela un nouveau pacte sur les migrations et le droit d'asile afin de déterminer un nouveau cadre. Dans ce cadre nous pourrons travailler main dans la main avec nos partenaires pour gérer ce phénomène. Ce pacte continue à avoir le concept de partenariat au cœur même de nos politiques extérieures de migration. Nous proposons à nos partenaires des accords exhaustifs équilibrés. La migration et une gestion de la migration avec une coordination permet de s'assurer que la migration soit réalisée de façon sûre. Il faut travailler avec les pays de départ, de transit et d'origine ainsi qu'avec les organisations pour que ces partenariats et que la migration soit couronnée de succès. Nous devons avoir une participation de toutes les parties prenantes. Notre approche se base sur l'idée selon laquelle il y a un intérêt partagé à gérer les flux de migration. en fin de compte la gestion des flux migratoires va dans l'intérêt de toutes les parties. Nous sommes également conscients de l'aspect sensible de cette question pour les pays européens mais également pour les pays partenaires. oeuvrer de concert c'est la meilleure façon de sauver des vies de protéger les droits de la personne tout en faisant progresser nos travaux communs pour lutter contre les réseaux criminels derrière la traite des êtres humains et nous devons ainsi renforcer nos capacités en établissant des filières légales vers l'Union européenne avec une facilitation de l'obtention de visas et une migration circulaire le tout en améliorant les capacités de retour avec une réintégration sûre et soutenue. J'insiste sur l'aspect des filières légales cela existe déjà le fait est qu'environ 2 millions de migrants qui entrent dans l'Union européenne nous font de façon légale chaque année étendre ces filières légales pour la migration y compris la migration à des fins de travail en plus des migrants étudiants c'est un aspect important de notre approche globale de la migration les pays d'origine et de destination en tirent de grands avantages d'ailleurs le nouveau pacte reconnaît également les répercussions de la pandémie qui cause des perturbations non seulement dans l'Union européenne mais également pour nos partenaires ce pacte souligne la nécessité d'en tenir compte dans nos travaux avec nos partenaires atténuer les effets de la pandémie sur la migration et les migrants cela a fait partie prenante de la réponse à la pandémie vous le savez certainement l'Union européenne les institutions européennes les états membres les institutions financières de l'UE ont travaillé de concert pour relever les questions humanitaires socio-économiques et sanitaires nous avons trois priorités la réponse aux situations d'urgence à la crise sanitaire pour répondre aux besoins humanitaires avec le renforcement des systèmes d'assainissement et d'accès à l'eau en renforçant les capacités de nos partenaires dans le cadre de situations précaires et enfin répondre aux problématiques socio-économiques causées par la Covid-19 afin d'atteindre de bons niveaux de travail dans ces priorités nous avons alloué 36 milliards d'euros pour soutenir nos partenaires pour être à la hauteur de ces défis pour les réponses aux situations d'urgence sanitaire il est important de faire face à la crise mais nous devons également travailler sur le moyen et le long terme pour traiter les conséquences structurelles de la crise c'est pour cela que nous continuons à travailler avec un soutien financier sur la période 2021-2027 cela correspond au cadre budgétaire de 7 ans de l'UE dans ce cadre le nouvel instrument avec lequel nous allons travailler permettra d'améliorer notre capacité à répondre aux défis causés par la crise et ses effets sur l'immigration 10% de l'enveloppe financière sera consacrée à ce point cela équivaut près de 9 milliards d'euros pour traiter les causes profondes des migrations illégales et des migrations forcées l'objectif étant de renforcer les capacités de gestion de la migration les questions migratoires peuvent être traitées dans ce cadre ce qui nous permettrait d'avoir plus de cohésion et de coressence dans notre approche et dans notre soutien aux pays d'origine et de transit à nouveau je tiens à souligner le fait que la question migratoire reste l'une des priorités de l'union européenne je soulignerai également en conclusion que pour nous la priorité doit être la gestion des flux dans un esprit de coopération avec nos partenaires c'est une ligne directrice de nos politiques à venir merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup monsieur Sanino pour avoir expliqué le point de vue de l'UE et de ses politiques avec le nouveau cadre qui a été établi avec l'adoption du nouveau pacte sur la migration et le droit d'asile ce pacte a en son cœur le renforcement des coopérations et le concept de partenariat au cœur du travail pour des migrations sur données régulières il est donc nécessaire d'orées de concert pour avoir de bonnes politiques migratoires et de bonnes orientations de ces politiques j'ai pris note des trois dimensions que vous avez soulignées avec notamment le renforcement des systèmes sanitaires et d'assainissement et le fait de tenir compte de la dimension socio-économique de la pandémie merci beaucoup pour votre l'aperçu que vous nous avez donné des politiques de lieu les personnes ici présentes dans la salle à Genève j'ai cinq demandes de parole tout d'abord le Brésil vous avez la parole merci en premier lieu je tiens à vous vous féliciter vous et l'OIM pour avoir organisé ce dialogue international sur la migration le monde fait face à des défis étant donné la pandémie de Covid-19 le Brésil a mis en place des mesures de restriction de l'entrée des étrangers pour limiter la propagation de ce nouveau coronavirus ces mesures ont contribué à alourdir le travail des systèmes sanitaires des villes à la frontière la récente ouverture des frontières aériennes d'un autre côté a été possible car le gouvernement brésilien a renforcé les actions sanitaires et appliqué des protocoles sanitaires dans les aéroports même avec ces restrictions en place le gouvernement brésilien a garanti la continuité du transport et du frais ainsi que les jobs qui sont associés le stockage et la logistique en matière de cargaison la possibilité d'importer des marchandises la réunion des familles le tourisme aérien la mise en oeuvre des actions humanitaires le mouvement des résidents de l'autre côté de la frontière avec des réciprocités toutes les agences du gouvernement ont coopéré pour parvenir à un équilibre entre les mesures restrictives et les besoins humanitaires enfin étant donné et la pandémie opération Alcolida a été suspendue mais n'est pas définitivement arrêtée merci je donne à présent la parole je voudrais d'abord féliciter l'OEM pour l'organisation de ce dialogue dans un contexte de restrictions présentielles massives imposées par la pandémie du Covid-19 ainsi que les panélistes pour la qualité de leurs exposés comme vous le savez la pandémie mondiale actuelle a sérieusement affecté nos systèmes notamment sanitaires politiques économiques sociaux et j'en passe l'impact socio-économique de cette crise se fait notamment plus sentir sur des personnes déjà vulnérables particulièrement les migrants et les réfugiés confrontés souvent à l'exclusion la discrimination la génophonie face à cette situation ma délégation estime que l'intégration des migrants sans distinction dans la réponse à la Covid-19 est essentielle pour non seulement réduire l'impact de la pandémie à leurs égards mais aussi dans une perspective de gestion plus inclusive et plus durable de la santé publique comme l'a suivi bien indiqué la note d'orientation du secrétaire général des Nations Unies personne n'est à l'abri tant qu'il est tous ne le sont pas Madame la modératrice au plan national dans le cadre de la prise en charge de la question de la migration dans tous ses aspects notamment sociaux institutionnels humanitaires et conformément aux objectifs du pacte mondial sur la migration adopté en décembre 2018 le Niger s'est doté d'un document de politique nationale et son plan d'action qui constitue un document participatif inclusif et ouvert et qui vise à faciliter la migration et la mobilité humaine de façon ordonnée sécurisée régulière et responsable relativement à la riposte contre la pandémie de la Covid-19 le gouvernement du Niger a mis en place dès l'apparition du premier cas une série de mesures préventives sur l'ensemble du territoire national et qui concerne tout le monde sans distinction de statut juridique de la personne nationale ou étrangère ou en mouvement par ailleurs un plan de contingence sur la gestion des crises aux frontières a été adopté en février 2020 et bien d'autres mesures qui s'attaquent à la vulnérabilité des migrants et autres formes d'exploitation et d'habits ont été prises pour terminer ma délégation estime que la coopération internationale et l'inclusion de toute l'écosse sociale notamment les migrants s'avère indispensable dans la réponse à la COVID-19 et dans les politiques de relance de façon efficace et durable je vous remercie je vous remercie de votre allocution le délégué de la Libye à présent à la parole merci Madame la Présidente je vous transmets les salutations du ministre des affaires étrangères de l'état de Libye il ne peut être ici aujourd'hui avec nous et m'a demandé de bien vouloir prononcer son allocution Madame la Présidente Excellences Mesdames et Messieurs je tiens en premier lieu à remercier les organisateurs de ce forum j'aimerais exprimer mes remerciements à l'Organisation internationale de migration pour sa contribution à une meilleure gestion de la demande croissante de migration Mesdames et Messieurs nous sommes tous conscients aujourd'hui du fait que les migrations illégales sont d'une importance primordiale car elles touchent le cœur même de l'humanité et des droits de l'homme de millions de personnes la plupart des pays et des organisations internationales sont également touchées cela représente bien sûr de grands défis pour nous en Libye en particulier en cette époque difficile avec les effets négatifs des déplacements de personnes qui sont exacerbées par la crise La propagation de la Covid-19 empire les choses avec des conséquences qui pèsent directement sur la vie de nos citoyens sur notre économie et sur les migrants qui sont tous touchés comme d'autres segments vulnérables de la société nous devons donc renforcer nos efforts politiques et nos actions afin de nous rassembler en solidarité afin d'atténuer les effets négatifs des migrations irrégulières Mon pays s'est adressé dès le départ à la question des migrations au travers de nombreuses initiatives pour organiser des conférences et des forums au niveau régional et international dont on va s'en mettre avec l'Union Européenne à Tripoli en 2006 la conférence également de Tripoli en 2010 sur la coopération africaine européenne les deux parties ont lancé un appel pour renforcer les actions concertées pour répondre à ce phénomène de la migration et les problèmes qui sont liés en matière de sécurité de lutte contre la pauvreté de criminalité transfrontière de trafic illicite notamment je saisis l'occasion qui m'est donnée afin de rappeler l'appel de mon pays à la communauté internationale afin de renforcer ses efforts et d'intensifier le niveau de travail et de soutien pour mieux contrôler nos frontières au sud cela nous aidera beaucoup à endiguer le flux illégal de migrants et allégera les souffrances de personnes qui sont des proies faciles alors qu'elles doivent abandonner leur foyer mon pays n'a pas ménagé ses efforts pour travailler avec nos pays voisins le Niger le Tchad et le Soudan afin de former un cadre conjoint d'action nous avons signé l'accord du Niger pour la gestion des frontières et la sécurité en juin 2018 nous exhortons la communauté internationale à soutenir nos efforts de mise en oeuvre de cet accord au travers du renforcement des capacités de la formation et de l'établissement des mécanismes et équipements nécessaires pour oeuvrer ensemble aux frontières Mesdames et Messieurs afin de réduire le flux de personnes le flux migratoire que nous appelons généralement la migration nous devons agir au niveau régional et international et traiter les questions de base et les causes de la migration nous ne devons pas regarder la migration irrégulière seulement sous le prisme de la sécurité nous devons traiter les causes socio-économiques qui font qu'une personne soit disposée à subir des difficultés voire perdre sa vie pour vivre une vie meilleure seule une approche constructive et concertée incluant le développement socio-économique et des investissements dans les pays d'origine avec des campagnes de sensibilisation quant au danger des migrations si régulières seulement cela permettra d'obtenir des résultats positifs pour tous et toutes la Libye est engagée pour travailler avec tous et être à la hauteur de nos engagements pour alléger les souffrances liées aux migrations irrégulières nous allons coopérer avec nos voisins et amis au sud et au nord la stabilité de la Libye est nécessaire pour soulager la souffrance de bon nombre de personnes et c'est la clé aussi pour la stabilité dans le bassin méditerranéen nous espérons que nos efforts de stabilité seront soutenus par les états membres de la communauté internationale et que les guerres par contagion et les interventions l'ingérence en Libye sont des faits du passé j'aimerais lancer un appel à tous nos parties prenantes pour consolider les initiatives et les programmes qui ont été lancés pour gérer la migration tel que le pacte mondial sur l'immigration des réfugiés et d'autres consolider tout cela en un plan d'action unifié qui aura un résultat à long terme et beaucoup plus solide et qui soit en accord avec les ODD à horizon 2030 merci madame la présidente merci à vous cette déclaration monsieur je donne la parole à l'équateur merci madame la présidente merci à l'OIM d'avoir organisé cette journée de dialogue importante merci à tous les intervenants aussi de leurs interventions dans notre tradition de solidarité nous respectons le droit de tous les migrants et en ce cadre la norme nationale a montré son efficacité pendant la pandémie en donnant accès à la sécurité sociale à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité leur statut migratoire les efforts de mon pays pendant la pandémie ont été d'intégrer ces personnes en tant que mériteur qu'ils soient entrés dans le pays de façon illégale ou qu'ils aient quitté le pays et qu'ils veuillent y revenir en intégrant avec des programmes d'intégration des migrants à l'étranger qui ont permis le retour de plus de 16 000 personnes dont plus de 9 000 correspondaient à des groupes vulnérables deuxièmement suspension depuis mars 2020 de tous les délais pour traiter au niveau administratif les papiers de mobilité humaine notamment le renouvellement de visas et ce jusqu'à la fin de la déclaration d'urgence pour éviter ainsi que les personnes perdent leur statut migratoire dans le processus de régularisation qui est le plus grand de l'histoire de mon pays en faveur des citoyens vénézuéliens notamment ce système n'a pas été mis en arrêt pendant la pandémie on a même rallongé les délais pour les citoyens vénézuéliens qui demandaient un visa humanitaire dans mon pays en conséquence 107 000 personnes sont venues s'intégrer dans ce programme et ils viennent s'ajouter au grand nombre de vénézuéliens en situation régulière dans notre pays donc les moyens les conditions nécessaires sont remplies pour qu'ils aient accès à une protection sociale et il y a de plus en plus de monde qui entre dans ce programme ils étaient déjà nombreux par le passé mais ce chiffre s'accroît avec la pandémie il faut donc encore une plus grande solidarité internationale pour les aider Madame la modératrice aucun pays ne peut gérer seul la migration et ne peut pas non plus dépasser les effets de la pandémie seul c'est la raison pour laquelle le pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée est un guide solide pour avoir des effets efficaces et un bon cadre pour que les pays changent leur politique de façon stable cette crise demande encore plus de coordination pour trouver les bonnes façons de gérer les frontières et la mobilité dont le caractère nécessaire est devenu évident pendant la pandémie pour pouvoir maintenir les voies ouvertes de migration officielle tout en continuant à lutter contre la traite des personnes pour finir il est fondamental d'inclure les migrants dans tous les plans de réponse et de reprise pour limiter les conséquences négatives de la COVID-19 les approches inclusives protègent les droits de l'homme de tous et permettent aux communautés de mieux répondre et de réduire les risques qui menacent le bien-être la stabilité et le développement durable merci Merci beaucoup le Guatemala demande la parole Madame la représentante du directeur général le gouvernement de mon pays accorde beaucoup d'importance au problème migratoire et nous voulons améliorer la vie des personnes migrantes et de leurs familles la situation a toujours été c'est une considération toujours prise en compte dans mon pays c'est un des premiers axes de notre politique et de mon pays c'est un facteur de développement dans le pays d'origine et de destination les rapatriements de fonds sont une grande source de revenus pour de nombreux pays en développement ils représentent plus de la moitié de l'aide officielle que reçoivent ces pays ceci représente l'axe médulaire est un processus qui est le réinvestissement de ces rapatriements de fonds il faut renforcer ces stratégies cependant tout ce qui touche à la migration avec le soutien conditionnel de l'OIM de l'UNICEF et d'autres l'USAID et d'autres organisations ont montré un visage différent face aux nouveaux défis imposés par la COVID 19 avec des actions immédiates en collaboration avec le ministère de santé publique nous avons nous sommes nous avons permis de revenir nous avons fait revenir pardon de façon saine et sauf plus de 16 000 guatémaltèques qui étaient à l'étranger ce qui avec un programme qui incluait un test de santé à l'arrivée une aide au statut professionnel à l'hébergement au départ pendant 10 jours avec aliments vêtements et accès à de l'eau potable jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer de façon sûre dans leur communauté nous avons aussi rapatrié plus de 5 000 douatémaltèques qui se trouvaient bloqués dans des pays étrangers il y a eu plus de 1108 cas de personnes positives à COVID-19 234 décès et 228 aux Etats-Unis d'ailleurs donc le ministère des relations extérieures en mai 2020 a activé un fonds d'urgence supplémentaire pour faire face à la situation générée par la COVID-19 grâce à quoi nous avons réussi à rapatrier les dépouilles de 51 personnes décédées pour aider des familles à faibles ressources dans le cadre du plan de reprise économique face à la pandémie le ministère des affaires étrangères par le biais de ses missions diplomatiques et consulaires a identifié des possibilités d'emplois temporaires pour les guatémaltèques dans d'autres pays et ce en collaboration avec le ministère du travail ce qui aide les pays qui ont besoin de main d'oeuvre qualifiée dans des domaines tels que l'agriculture la construction ou l'industrie du tourisme pendant cette période de la pandémie nous avons envoyé dans 61 vols plus de 8000 guatémaltèques dans le cadre de ce programme tout particulièrement vers le Canada la cohérence des politiques mondiales est nécessaire pour nous préparer aux crises à venir de même la contribution des migrants est importante pour la croissance économique de tous les pays il faut qu'on continue à travailler main dans la main et que l'on évite de fragmenter une réponse multilatérale mondiale cohérente et efficace face à la pandémie et surtout il faut que l'on trouve des solutions efficaces pour une vraie reprise économique de nos pays ce qui nous permettra d'atteindre les objectifs de développement durable merci beaucoup madame la modératrice merci excellence je vais à présent donner la parole à l'ambassadeur des Philippines bonjour à tous merci madame la modératrice j'aimerais tout d'abord remercier notre directeur général et l'OIM et toutes ses équipes d'avoir organisé cette séance importante nous savons tous très bien ce que représente la pandémie en termes de nouvelles souffrances pour les migrants et nous pensons qu'une coopération internationale qui se prolonge et un dialogue qui reprend est nécessaire en ce sens pour les Philippines la clé pour s'assurer que la migration puisse continuer à contribuer au développement et pour protéger les droits des migrants la clé c'est le pacte mondial pour une migration sur ordonnée régulière ou qu'en soit votre gouvernement sur le pacte nous pensons que les objectifs doivent être en accord avec les principes solides de développement durable tels qu'énoncés dans les ODD nous savons que c'est les lignes directrices de l'IDM nous avons eu un briefing en début de semaine dans ma région sur les réseaux des migrations sur les initiatives des champions en matière de migration etc tout ceci a été très instructif et j'aimerais donc saisir cette opportunité pour remercier toute l'organisation de ce groupe malgré en tant qu'un des pays qui a accepté l'invitation à être un champion de ce pacte je tiens à dire que toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour tenir ces séances sur l'équité dans le contexte de la migration avec des cibles concrètes à atteindre les Philippines participeront en tant qu'intervenant au panel 2 de cet IDM et à ce moment là nous vous expliquerons exactement ce que nous avons fait au niveau politique et dans mon gouvernement pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que mon gouvernement le gouvernement philippin a travaillé d'arrache-pied pour rapatrier le grand nombre de travailleurs que nous avons à l'étranger enfin je tiens à dire que nous apprécions beaucoup les efforts déployés par les intervenants à distance qui nous ont communiqué des informations importantes en tant que pays d'origine nous savons bien combien il est important d'avoir l'assistance d'autres pays tels que le Portugal par exemple et nous sommes conscients aussi de tout ce que nous a expliqué l'Union Européenne en tant que pays de départ nous partageons les préoccupations quant à l'importance de reconnaître la nature exhaustive et complète des migrations et ne pas se limiter simplement à la sécurité et à l'appel pour un changement en s'appuyant sur les droits de l'homme des migrants à l'avenir et pour finir je dirais que nous restons fermement préoccupés quant aux conséquences de la pandémie à la stigmatisation des travailleurs migrants qui se prolongent et les versions négatives de l'histoire des migrants ne cessent donc nous continuons à chercher quels sont les écueils les manquements les lacunes et il faut voir comment nous communauté internationale pouvons travailler tous ensemble pour utiliser l'IDM et toutes les autres plateformes internationales pour renforcer notre coopération pour le bien des migrants de leur famille et pour les pays de départ de transit ou d'arrivée de ces migrants merci merci excellence le Chili a la parole merci beaucoup madame la modératrice merci à l'OIM d'avoir organisé ce dialogue international sur l'immigration nous sommes en situation d'urgence sanitaire ce qui a touché lourdement la mobilité des personnes ce dialogue est donc un forum important pour partager les expériences et les bonnes pratiques au Chili en décembre 2019 on enregistrait une population migrante d'un million 492 000 personnes ce qui est 7,8% du total national lorsque la pandémie est arrivée on a lancé des politiques publiques pour protéger la population et éviter dans la mesure du possible la propagation de la COVID-19 en ce sens pour les migrants quel que soit le statut migratoire on leur a donné accès de façon égalitaire aux services de base que ce soit sanitaire ou autre et à tous les autres avantages sociaux que l'on donne au reste de la population de plus le Chili n'a jamais fermé la frontière aux résidents étrangers qui voulaient revenir au Chili il est important de souligner aussi le travail fait par le gouvernement lorsqu'il y a eu des clôtures de frontières ceci a été fait de façon périodique il y a des personnes qui se sont trouvées bloquées ne pouvant rentrer chez elles et on leur a trouvé de la place un logement l'accès à l'école on leur a donné des bonnes conditions de vie au niveau sanitaire notamment avec un logement pour essayer et on a essayé de les mettre à l'isolement s'ils étaient touchés par le COVID tout ceci s'est fait étroitement avec les gouvernements locaux la société civile et l'aide de l'OIM nous devons aussi parler des mesures mises en oeuvre pour aider les Chiliens étrangers qui se sont trouvés à l'étranger qui se sont trouvés bloqués à l'étranger on a rapatrié un grand nombre de Chiliens par le biais d'un plan d'aide consulaire on travaille en collaboration avec le secteur privé avec son aide financière souvent il y a eu des vols humanitaires qui ont quitté le Chili avec des personnes voulant rentrer dans leur pays et qui ramenaient des Chiliens à l'étranger donc on voit comment la coopération peut être vue comme un des facteurs clés pour inverser la tendance et arriver à la reprise cependant il faudra aussi garder à l'esprit qu'il faut trouver une façon de réintégrer ces flux de déplacement merci merci au Chili la Tunisie la Tunisie demande la parole vous avez la parole la Tunisie merci madame la modératrice et je félicite l'OEM pour la bruyante organisation de cette session de l'IDM je remercie les éminents intervenants dans ce premier panel sur cette thématique importante et je partage parfaitement les analyses avancées en ajoutant que la crise sanitaire liée à la COVID-19 présente des enjeux cruciaux pour les êtres humains partout dans le monde je souhaite noter que le partage d'expériences à ce sujet est extrêmement enrichissant les restrictions à la mobilité humaine exposent de nombreuses personnes en situation de déplacement à des risques importants pourront avoir un impact sur leurs droits et leur bien-être et peuvent aussi entraver la réponse collective à la pandémie et menacent notre capacité à assurer une reprise dans laquelle personne ne doit être laissée de côté la Tunisie estime que la situation créée par la COVID-19 place la communauté internationale face à des défis sans précédent les mesures prises par les différents gouvernements pour endiguer les effets de la pandémie auront des retombées néfastes sur les plans économiques et sociaux à ce titre les migrants constituent des personnes hautement vulnérables et le plus exposés aux effets négatifs de la pandémie je souhaite à ce titre féliciter l'OEM d'avoir intensifié ces plans pour répondre aux aspects de mobilité humaine notamment en lançant un appel de fond nous estimons que la lutte contre le coronavirus ne peut être gagnée que si tous les pays intègrent les migrants dans leur plan de réponse en particulier les migrants marginalisés et en situation vulnérable cette situation nous offre l'occasion de repenser de la manière dont les migrations peuvent être gérées de manière plus humaine et efficace pendant et après cette crise la Tunisie pense que la mobilité humaine peut faire partie de la solution à la reprise économique et sociale en effet les migrants ont un rôle important dans les pays d'accueil et peuvent contribuer efficacement à attenuer l'impact du virus de ce fait l'implication des migrants est essentielle dans toute quête de réponse à la pandémie pandémie la crise sanitaire offre à la communauté internationale l'occasion de repenser la mobilité humaine pour le bénéfice de tous et pour mieux récupérer grâce à l'inclusion socio-économique des personnes au mouvement en utilisant leurs compétences et leurs contributions positives aux sociétés enfin la Tunisie estime que la mobilité humaine est un élément important dans le développement et pour faire face à la pandémie la réponse devrait être collective coordonnée et solidaire dans la mesure où tout le monde est touché et donc tout le monde est concerné je vous remercie je remercie le représentant de la Tunisie pour cette allocution j'ai encore quatre demandes de parole et la liste des demandes de parole est close je voudrais donner la parole aux distingués représentants de l'Afghanistan vous avez la parole monsieur thank you very much merci beaucoup madame la modératrice très chers collègues excellences mesdames et messieurs permettez-moi de commencer en remerciant et félicitant le travail de l'OIM pour son travail sur le terrain et de recherche pour permettre une migration surrégulière et ordonnée en cette difficile période le dialogue organisé accès ciblé et tourné vers des solutions est encore preuve de cette efficacité ce qui ne fait que venir renforcer le plaisir que l'on a à participer à ce dialogue la pandémie a touché tous les pays tels que le mien l'Afghanistan les situations sont exacerbées les services publics sont à leur maximum les migrants sont de nouveau sur le devant de la sellette et jugés sans discrimination il faut pleinement comprendre les choses en regardant bien le contexte de la COVID-19 qui vient inverser les progrès faits de lutte contre la pauvreté et remet en danger des personnes que l'on avait pratiquement sorti de cette situation il faut faire les choses et étudier le problème de façon plurisectorielle ceci doit inclure l'adoption et les modifications de la gouvernance et des lois sur la migration il est crucial par exemple que l'on renforce notre engagement positif en faveur de la promesse centrale du programme pour le développement durable à savoir la promesse de ne laisser personne de côté tout particulièrement les migrants en situation de vulnérabilité ne pas les laisser sans protection à l'heure actuelle de nombreux migrants afghans se rendent compte sont en situation d'insécurité alimentaire sont exposés à des augmentations des prix des produits de base ou se retrouvent dans une situation d'exclusion totale des mesures de soins sanitaires ou des mesures de prévention et ne peuvent pas recevoir les soins de base de santé ceci met tout particulièrement en danger les migrants qui n'ont pas de statut de travail ceux qui ont des autres situations de comorbidité les enfants les personnes âgées et tous ceux qui se déplacent sans papier dans certains cas la situation est encore aggravée par des stigmatisations contre les migrants ou un effondrement de la cohésion sociale dans les communautés qui les accueillent pour garantir que les migrants puissent jouir de leurs droits de l'homme il faut avoir une bonne réponse sanitaire pour permettre aux migrants d'être à la hauteur du potentiel qu'ils ont et pour leur permettre de participer à la reprise comme l'ont dit certains des intervenants ce matin il est donc important que la communauté internationale mette sur pied la structure et donne accès aux services d'assistance et sanitaire à tous les migrants et que ceci devienne une réalité partout la république de l'Afghanistan en accord avec ses engagements en faveur du pacte mondial tout en étant déterminé à mettre tout sa force dans l'assistance que l'on peut apporter à nos partenaires surtout pour soulager la situation sur le terrain est prête à apporter du soutien dans la mesure de ses moyens il faut que l'on s'engage à transformer et à rééquilibrer le mix migratoire et à en faire une migration sûre qui peut devenir un instrument de la reprise après la COVID-19 et nous permettre d'atteindre les ODD on a déjà prévu que la pandémie génère un vrai frein au rapatriement de fonds avec des conséquences très lourdes pour tous ceux qui dépendent de ce revenu des rapatriements de fonds pour vivre et tout particulièrement pour pouvoir se nourrir ou éduquer leurs enfants il est donc crucial que l'on lutte contre ceci que l'on stabilise les régimes migratoires et que l'on permette à ces rapatriements de fonds qui permettent finalement de développer le plein potentiel des migrants il faut que ce soit notre priorité première concentrer notre travail sur les programmes de migration pour le travail et que l'on améliore la flexibilité des voies et des corridors sûrs ainsi que les procédures à l'arrivée des migrants il faut que les frontières soient accessibles par cela on garantit une circulation des marchandises à un prix juste mais on améliore le rôle que peuvent jouer les migrants dans la reprise socio-économique sur le long terme les bénéfices qui seront collectés de cette approche seront encore accrus si l'on s'engage à un résultat tourné vers des solutions en faveur du développement du capital humain et des conditions de vie décentes pour les migrants pour les migrants qui sont sur le retour il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de retour non volontaire tout en facilitant le retour volontaire de ceux qui sont bloqués dans un pays étranger de plus il faut que l'on renforce nos efforts d'intégration et de réinsertion pour s'assurer que les migrants sur le retour continuent de le faire en faveur de la communauté dans laquelle ils s'insèrent enfin mesdames et messieurs il faut s'engager proactivement dans tous ces domaines et continuer à travailler avec les acteurs du développement et le secteur privé et bien en ce faisant nous avons la possibilité de transformer le visage de la reprise de la pandémie de la COVID-19 pour en faire quelque chose de positif pour nous ceci coïncide fermement avec la vision de développement que nous voulons avancer en faveur de la paix et le développement 2021-2025 que nous pourrons présenter la communauté internationale plus en profondeur lors de la conférence de 2021 pour l'Afghanistan merci merci beaucoup aux représentants de l'Afghanistan l'Algérie a la parole merci madame la modératrice permettez-moi tout d'abord de féliciter l'OIM pour l'organisation de cette session de l'IDM malgré les difficultés engendrées par la situation actuelle ceci dénote de l'engagement de l'organisation à contribuer à l'effort mondial visant à endiguer la propagation de la pandémie de la COVID-19 et à anticiper la gestion des conséquences socio-économiques qui en découlent nous tenons également à remercier les panélistes pour leur contribution substantielle au débat de cette session madame la modératrice à l'instar des nombreux pays l'Algérie a pris dès l'apparition de ce virus des mesures urgentes axées principalement sur la prévention la communication le confinement des foyers d'infection le renforcement des capacités de dépistage et l'assistance aux populations vulnérables ces mesures qui traduisent l'engagement au plus haut niveau de l'État ont été accompagnées par la mise en place d'un comité scientifique chargé du suivi et de l'analyse de la situation épidémiologique fidèle à sa tradition d'hospitalité et ses engagements internationaux mon pays a intégré dans la réponse nationale à la pandémie de la Covid-19 l'ensemble des migrants se trouvant sur son territoire qui continuent de bénéficier de l'accès gratuit aux soins de santé et aux services de base au même titre que les citoyens algériens à ce titre nous apprécions le concours de l'OIM à travers son bureau à Alger pour s'assurer que les compagnies de sensibilisation nationale soient adaptées et accessibles aux migrants j'aimerais juste conclure en joignant la voix de ma délégation à celle des acteurs généraux qui dans son allocution d'ouverture ce matin a mis en relief la nécessité de ne pas perdre de vue nos objectifs à long terme nous estimons en effet que malgré le contexte actuel il est nécessaire de poursuivre et de renforcer les programmes et les activités visant à promouvoir une approche durable qui implique un traitement attentif et en amont des causes profondes de la migration à travers une coopération internationale efficace je vous remercie c'est moi qui vous remercie monsieur je voudrais donner la parole au représentant de l'organisation internationale pour les employés hier vous avez la parole monsieur merci madame chère collègue on behalf au nom de l'organisation internationale des employeurs je tiens à dire que s'il y a trois mots qui sont liés à la crise de la COVID de l'économie et du développement et bien il y en a un qui prend le dessus sur les autres c'est la reprise ensuite c'est essentiel et partenaire ce sont les trois mots parmi toutes nos organisations et membres dans 104 pays différents du monde nous ne sommes pas simplement intéressés par ces trois mots nous investissons dans ces trois mots directement ce qui est essentiel c'est que la pandémie nous rappelle au quotidien ce qui est essentiel finalement au centre il y a les travailleurs on les a toujours on a toujours besoin on voit dans de nombreux pays beaucoup plus de respect pour les travailleurs essentiels qui offrent un grand nombre de capacités de connaissances qui ne savent pas lier aux lacunes de personnel et offrent parfois la force de travail nécessaire mais non disponible pour plusieurs systèmes le traitement la transformation élémentaire la transport la construction etc. etc. ces travailleurs étrangers sont essentiels en situation de crise et essentiels pour la reprise après la crise les grandes quantités de rapatriements de fonds que les personnes renvoient vers leur pays d'origine sont essentielles en période de crise et essentielles pour la reprise de la même façon que l'emploi est essentiel et bien les employeurs sont aussi essentiels les secteurs privés et le secteur public sont deux employeurs essentiels la durabilité la pérennité d'un travail décent les emplois et les entreprises sont nécessaires pour avoir une société et une économie saine on ne se remettra pas sans leur contribution être partenaire c'est aussi essentiel dans un monde où il y a des budgets de plus en plus limités trouver des partenariats est une des formes de renforcement des capacités la plus souvent oubliée le partenariat amène des compétences des connaissances mais aussi des avantages en nature et concrets ce qui a été surprenant cette année c'est les grands nombres d'intérêts partagés et de bases d'entendement qui ont été trouvés entre la société civile les entreprises le public le privé parfois très surprenant de voir tous ces personnes travailler ensemble pour répondre à la crise tous les membres de tous les groupes ne travaillent pas ensemble mais il y en a de nombreux et plus qu'assez pour faire avancer les pays et enfin la reprise comme les travailleurs les employeurs sont essentiels pour la reprise y compris pour reconstruire mieux comme vous l'avez dit vous-même ainsi que le secrétaire général Guterres en quelques mots c'est ce que nous disent nos membres maintenant pas avant la Covid mais en plein milieu de la crise de la Covid le premier besoin c'est un cadre juridique prévisible et transparent pour la mobilité des compétences ce qui inclut des pratiques de recrutement responsables il est également nécessaire de mettre en place des programmes de développement des compétences de reconnaissance des compétences et des cadres qui répondent aux besoins des marchés du travail la technologie doit également être mise à profit pour faciliter des migrations il faut également mettre en place des mesures de régularisation temporaire pour les travailleurs migrants pendant la crise de la Covid ces mesures temporaires doivent être permanentes ceci servira à la reprise après la Covid merci merci beaucoup pour cette contribution je vais à présent donner la parole aux représentants de Global Policy Insight avec une contribution en ligne je vais rebondir sur ce que mes collègues bien qu'indiquaient la pandémie de Covid-19 a représenté une occasion importante celle d'établir un dialogue sur le panorama de la migration qui est changeant pour progresser dans nos discussions si l'on regarde ce que le secrétaire général de l'ONU a indiqué dans sa note d'orientation sur les perspectives d'emploi et les pertes de moyens de subsistance et bien cela devrait toucher les moyens de subsistance des personnes dans l'économie informelle en particulier d'après l'Organisation internationale du travail cela concerne 85 à 88% des travailleurs dans l'économie informelle dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui perdront leur emploi à cause de la crise de Covid-19 les travailleurs ruraux peu ou non qualifiés risquent de perdre leur emploi et tenteront d'aller à l'étranger dans les pays voisins pour chercher de nouvelles possibilités pour gagner leur vie dans le centre de coordination régionaux pour bâtir des cadres se basant sur les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail afin que les jeunes puissent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable pour leur pays cela pourrait également être une occasion de renforcer l'accès aux assainissements pour les migrants la coopération régionale sert à relever les défis de la migration les partenariats sont particulièrement importants afin d'être en mesure d'assurer aux migrants une mobilité surintégrée merci merci nous avons épuisé la liste des orateurs je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris la parole aujourd'hui les représentants de la société civile les joueurs publics et privés qui ont souligné l'importance du pacte du pacte mondial dans la riposte à la COVID-19 ils ont également souligné la nécessité de tenir compte du long terme pour faire face aux conséquences de la COVID-19 l'inclusion doit être au cœur de nos travaux avec l'inclusion et des politiques cohérentes pour atténuer les répercussions de la COVID-19 sur les migrants en particulier avec la récession économique à laquelle nous faisons face actuellement je déclare donc clos ce panel nous avons dépassé le temps à jouer est-il une annonce du secrétariat pour le second panel merci à tous et à toutes d'avoir été là pour ce premier panel merci beaucoup aux intervenants en particulier ceux qui ont voyagé pour se joindre à nous aujourd'hui et contribuer ainsi au débat merci également à ceux qui sont en ligne désolé pour les problèmes techniques que nous avons rencontré merci beaucoup 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 beaucoup